Vu que c'est une mode, on est quand même sur une chaîne qui s'appelle la première chaîne du bien-être et du développement personnel. Quand tu arrives au stade où tu as une chaîne télé dédiée à ça, c'est qu'il y a une mode. Et donc, il y a des excès. Il y a une demande. Il y a une demande, mais il y a des excès. Il y a une demande et il y a une offre. Il y a une offre. Une suroffre. Je peux te dire que lorsqu'on a décidé, qu'on a évoqué ton nom, qu'on a regardé évidemment beaucoup de choses sur ce que tu préconises à droite à gauche, les gens m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu l'invites, sachant que… Je suis premier à te poser la question, qu'est-ce que je fais là ? Parce que franchement, d'une, parce que je n'y connais rien au développement personnel. Et pourtant, tu en parles beaucoup. Oui, et j'en parle. C'est dire, si je me suis documenté. J'ai vu le spectacle Y, qui est extraordinaire. Franchement, s'il y a des punchlines toutes les cinq secondes, ça rit beaucoup. Il y a beaucoup d'interactivité aussi avec le public. Et tu parles beaucoup, notamment de ta vie, de ta carrière, de ta première partie de vie, lorsque tu es ingénieur à Sophie Antipolis. Tu tapes un peu sur le développement personnel et le bien-être. Oui, un petit peu. Un petit peu à hauteur de ce que je connais. Réellement, on va montrer deux, trois extraits, mais réellement, tu fais de l'humour avec ça ou tu le penses véritablement, sincèrement, ce que tu dis ? Sur les coachs, par exemple, sur le Zen Out, etc. Tu penses sincèrement tout ce que tu as dit ? Mais en tout cas, au moment où je l'ai fait, où je fais ces vidéos, j'essaie de le faire un minimum en connaissances de cause. Donc, j'interroge des coachs, j'interroge des gens qui savent un peu plus que moi les nuances, la panoplie de tendances et de praticiens qu'il y a dans ces domaines-là. Donc, j'essaie de me renseigner un minimum. Après, vu qu'il y a une mode, on est quand même sur une chaîne qui s'appelle la première chaîne du bien-être et du développement personnel. Quand tu arrives au stade où tu as une chaîne télé dédiée à ça, c'est qu'il y a une mode. Et donc, il y a des excès. Il y a une demande. Il y a une demande, mais il y a des excès. Il y a une demande et il y a une offre. Il y a une offre, une sur-offre. Et tu penses qu'au niveau du bien-être, c'est le cas ? Oui, on est envahi. Il y a trop de tendances, il y a un moment où quelque chose qui est censé te donner de l'unité et de la sérénité te stresse. J'en ai fait une vidéo, le Zen Out. J'ai fait un personnage, c'est presque ce que j'aurais pu être, ce mec-là. C'est-à-dire que c'est un mec qui a tellement reçu de sollicitations et d'injonctions au bien-être et à choisir la bonne méthode, les sept points à respecter, les cinq pratiques, qu'il en a fait un burn-out. Et franchement, il y a un moment où tu as une to-do liste, une backlog, une liste de trucs à lire. J'ai un furie, je ne sais pas, je n'ai pas lu les propos d'un tel, je ne sais rien sur l'hypnose. Est-ce que c'est grave ? Il faut que je m'intéresse quand même à la civilothérapie parce que sinon, c'est vrai que peut-être c'est bien de respecter les arbres. Donc tu penses qu'on est dans un système culpabilisant ? Oui, il y a un moment où ça devient culpabilisant et c'est vraiment pénible. Et avec toutes ces tendances et tous ces bouquins, tous ces MOOC ou toutes ces formations en ligne, on n'a que des embryons de prophètes, potentiellement des gens qui peuvent devenir des gourous. À une époque, on refuse la religion parce qu'on ne l'assume plus, parce que ça fait mal vu, surtout en France, je veux dire, je suis croyant. Et bien on le fait de manière détournée, sous couvert d'une, d'arguments rationnels. C'est-à-dire qu'il y a toujours le truc, ah mais moi il y a un chercheur en neurosciences qui a démontré que cette zone du cerveau a activé la partie créative et machin de toi. Et de côté irrationnel avec des cultures qu'on accepte bien généralement, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de remous et c'est souvent l'Asie. Tranquille, il n'y a pas de polémique. Voilà, donc tu as Bouddha et tu mets les deux ensemble, ça te fait un truc super légitime pour dire je suis croyant mais pas vraiment. Et c'est un bon équilibre et je ne suis pas croyant parce que moi je choisis telle voie ou telle école ou telle méthode ou tel auteur et j'ai lu un livre et tant mieux après ça, les gens se sentent mieux. Mais il y en a chez qui c'est des dérives, il y en a qui ont perdu de la thune et qui ne vont pas mieux. C'est pas faux. Et globalement, si ça devenait, alors je ne sais pas à quel point ça infuse, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont à des lieux de suivre ces tendances autour du développement personnel, je ne sais pas si c'est une vraie tendance ou si c'est une mode au sein de gens comme toi et moi qui s'intéressent au truc ou qui sont atteints par cette chose. Mais si cette chose infusait au sein de toute la population, elle n'a pas encore fait ses preuves parce que la population dans son ensemble va de moins en moins bien. Je ne sais pas si cette chose infusait au sein de toute la population. Merci. 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 Merci.